En 1958, Dave Keeling, chercheur à l'Institut Océanographique Scripps, prit la première mesure de dioxyde de carbone à Monaloa. Ce qu'il vit, personne ne l'avait jamais vu. Le CO2 augmentait d'année en année. Aujourd'hui, le niveau atteint les 400 parties par million. On sait que la montée de CO2 dans l'atmosphère est la présence. C'est la principale cause du réchauffement climatique. Nous l'arrêterons seulement en réduisant nos émissions à zéro. Il y a 10 ans, nous avons eu une idée. Rassemblons les chercheurs carbone pour suivre nos émissions à la trace. Nous regardons l'atmosphère, les océans, les forêts et la société. Et voici le budget carbone global 2015. Les émissions de carbone ont monté très rapidement ces dernières années, de 2,4 % par an en moyenne. Grâce à nos recherches, nous savons que pour limiter le réchauffement, nos émissions de carbone doivent diminuer très rapidement. Si les émissions continuent à croître, le réchauffement pourrait atteindre des niveaux dangereux pour la société. Cette année, nos émissions semblent avoir pris un tour différent. Nos émissions ont déjà cru beaucoup plus lentement en 2014 et pourraient même décroître en 2015. En voici les deux raisons. Principalement, la Chine a brûlé moins de charbon. Mais aussi, les énergies renouvelables augmentent de par le monde. Serait-on déjà au pic des émissions? Probablement pas. Bien que les tendances actuelles soient encourageantes, nous émettons toujours des quantités énormes de carbone, près de 36 milliards de tonnes tous les ans, seulement pour les énergies fossiles. Nous avons du pain sur la planche pour réduire nos émissions à zéro. L'évolution de nos émissions globales et du réchauffement climatique dépendra de la réponse des gouvernements, des entrepreneurs et des gens comme vous et moi qui s'engageront à travailler pour préserver une atmosphère propre et un climat plus sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada